bonjour à tous aujourd'hui on va traiter l'ouverture grob avec les noirs on va essayer de trouver une défense contre le système d'attaque de la variante grob alors qu'est ce que la grob la grob c'est g4 en premier coup c'est une ouverture qui a été développée par henry grob première moitié du 20e siècle et remis au goût du jour sur la scène internationale par un grand maître international michael basman avec succès d'ailleurs il a eu beaucoup de succès avec cette ligne mais depuis quelques temps en fait on a trouvé une défense relativement efficace sur cette sur cette attaque et une défense qui s'inspire d'ailleurs de parties anciennes puisque brunstein avait déjà utilisé cette défense contre l'attaque grob alors g4 en premier coup donc ce que je vous conseille moi aujourd'hui c'est de jouer d5 ce qui est tout à fait naturel puisqu'on développe on occupe le centre avec le pion d5 et en même temps on attaque le pion g4 les blancs ont deux possibilités sur ce coup soit il se développe par fou g2 qui est la ligne la plus joué sur sur l'attaque grob car c'est la plus piégeuse mais c'est la moins bonne ou alors on joue il joue h3 qui est la variante de basse man celle qui joue elle plus fréquemment et qui est sans doute la plus solide et la meilleure en cette position h3 pour protéger le pion g4 bien sûr on doit d'abord commencer par fou g2 qui est la variante la plus piégeuse et sans doute celle qui doit poser le plus de problèmes lorsque vous rencontrez la taque grob donc quel est le plan des blancs à ce qui joue fou g2 l'idée c'est tout simplement de exploiter cette grande diagonale en fait ici et de contrer le centre par par c4 et dame b3 donc en fait dans cette ligne on va tout simplement rentrer dans le plan des blancs on va on va prendre le pion g4 qui perd les blancs et vous allez voir en fait on va on va laisser les blancs se développer attaquer développer leur plan d'attaque et vous allez vous rendre compte très très vite qu'en fait on obtient un grand avantage de développement alors fou g2 fou prend g4 encore normal le plan des blancs ensuite c4 attaque le pion d5 libère la dame pour aller en b3 et ensuite pour attaquer le pion b7 donc ici vous avez plusieurs possibilités pour les noirs vous avez celle qu'on va principalement développer aujourd'hui qui est la ligne principale maintenant la défense principale sur cette attaque qui est c6 si vous êtes téméraire si vous voulez jouer de manière agressive et imaginative vous pouvez jouer défense c4 sacrifier la tour en a8 parce que là dessus les blancs jouent fou prend b7 cavalier d7 fou prend a8 20 prend a8 en fait c'est intéressant de cette ligne en fait on a sacrifié la qualité mais on a la paire de fou on contrôle la grande diagonale blanche et on a un avantage de développement donc en fait par exemple qu'est ce qui pourrait suivre ici on menace la tour a1 la tour h1 par la dame qui est en a8 donc il faut la protéger deux possibilités f3 ou cavalier f3 cavalier f3 c'est un mauvais coup les noirs répondent par cavalier e5 menace de prendre en f3 double triplement attaqué par la dame a8 le cavalier e5 et le fou g4 et derrière le cavalier f3 bien sûr il ya la tour a1 qui est menacée dame a4 échec par exemple roi d8 et là c'est déjà perdu pour les blancs impossible de parer la menace de prendre le cavalier en f3 et ensuite de manger la tour a1 par conséquent le bon coup ici sur dame a8 c'est f3 et à partir de ce moment là en fait bien sûr on répond par on peut répondre par e5 puisque la prise du fou g4 est impossible puisque sinon on prendrait on prendrait la tour a1 avec la dame d'accord e5 en fait on va continuer notre développement et vous allez voir qu'en fait cette ligne elle est intéressante je pense que par contre elle est un peu risqué parce que vous avez sacrifié du matériel il va vous falloir jouer de manière pré-créative mais elle est cependant elle est tout à fait jouable et aussi pour vous dire à quel point en fait la la variante blanche du sacrifice du pion g4 avec le fou g2 là est quand même relativement douteuse dame a4 par exemple fou 7 h4 pour éviter fou h4 échec dame prend c3 fou 6 dame prend c7 et si par exemple si je vous pose une question comment est-ce que comment est-ce que vous évaluez la position blanche je vous écoute comment est-ce que vous avez lu la position blanche il y a un manque de développement oui un manque de développement certain tu as raison claude on voit bien que toutes les pièces sont limitées sur la première rangée à l'exception du cave et les c3 quoi d'autre où le fou de case noir est bloqué ouais le fou de case noir est bloqué donc ça confirme le retard de développement côté blanc mais tu vois les gens ils sont pas du tout on est d'accord on est d'accord on est d'accord les deux tours sont là on vraiment c'est c'est vrai que Christophe bonsoir à tous est-ce que t'enregistrer Christophe ouais 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 à t'enregistres c'est cool ouais effectivement toutes les pièces ils voyaient sont restées sur la première rangée c'est assez compliqué il y a un gros retard de développement mais cependant si les blancs jouent de manière solide ceux qui consomment leur avantage sérielle sur le long terme ils peuvent s'en sortir mais ok donc un retard de développement donc ça va participer concrètement ça veut dire qu'en fait les noirs sont potentiellement en danger les blancs sont potentiellement en danger mais quand à part ça a pas le retard de développement est-ce que vous voyez autre chose est-ce qu'il y a autre chose que le retard de développement qui est dangereux pour les blancs ? la sensibilité du roi le roi au centre ? ouais ok bien sûr le roi n'est pas ok ils n'ont plus de fou blanc ouais voilà oui ça je suis d'accord effectivement en s'appréfiant enfin en prenant la tour à 8 en donnant leur fou blanc effectivement les noirs contrôlent totalement les cases blanches mais il y a vraiment un thème ici en fait la dame qui est un peu qui se promène sous le sol ouais bravo ouais tu peux jouer le fou P4 et tour C8 et tu gagnes la dame j'ai l'impression ouais c'est ça le thème c'est ça effectivement c'est que la dame en fait elle est seule en fait elle va être prise au piège en fait vous avez deux possibilités ici pour pour prendre la dame au piège c'est soit vous jouez soit vous jouez à 5 oh oui elle sera clair voilà sur C8 gagne la dame d'accord soit vous jouez comme l'a dit Jean B4 B4 avec la même idée puisque ça prive la case de repli en A5 ici la dame ne peut pas venir ici et vous menacez tour C8 mais il ne peut pas se défendre sur ça comment ? il ne peut pas se défendre sur ça bah c'est compliqué en tout cas apparemment il n'a pas l'air de pouvoir se défendre à part non comment est-ce qu'il peut empêcher tour C8 c'est qu'il y a des 5 ah oui c'est ce que je pense ouais il y a besoin que hein que c'est dur il y avait B5 pourquoi pas on a un gros avantage de développement et ça va être quand même très difficile pour les gens de pouvoir se défendre ici mais je pense que donc en fait ici il menace il menace dame prend A7 ok donc comment est-ce qu'on peut faire pour enlever B5 dans ma 7 si on joue A6 par exemple dame A7 ici il peut revenir en C6 vous jouez ça et vous menacez tour A8 vous menacez dame prend B5 si dame C7 on fait dame prend B5 si KvL C7 vous allez jouer fou C5 KvL C7 et ça perd dame bon bon de toute façon c'est c'est évident qu'en fait dans cette position en ayant développé que la dame blanche à un moment donné ça ne pouvait que craquer donc en fait cette variance est intéressante un peu risquée peut-être je ne sais pas si les blancs peuvent se défendre mais c'est peut-être un peu risqué mais je vous la recommande parce que quand même vous avez vu le développement des noirs est assez facile relativement harmonieux et ça peut aller très très vite donc D prend C4 première ligne possible pour les blancs je vous prends B7 KvD7 Fou prend A8 Dame prend A8 seul coup c'est F3 ici si on ne veut pas perdre la tour A1 parce que KvF3 c'est pas bon puisqu'on joue KvE5 on l'a vu tout à l'heure F3 seul coup donc on continue par E5 Dame A4 Fou E7 H4 pour éviter de se prendre Fou H4 échec H4 KvF6 Dame prend C4 petit roc KvC3 par exemple de toute façon il n'y a pas 36 coups à jouer Fou E6 Dame prend C7 et là vous jouez Fou B4 ou A5 et les blancs perdent la dame alors ça c'est pour la première ligne je pense que la variante de perte de dame elle n'est pas forcée je pense que les blancs peuvent jouer autre chose ils auraient très bien pu par exemple jouer KvH3 pour forcer les blancs à replier le fou blanc etc et les noirs à replier le fou de casse blanche mais ça reste compliqué quand même ok maintenant vous pouvez jouer vous pouvez jouer de la même manière avec le même esprit c'est à dire exploiter la mauvaise position de la dame mais sans sacrifier le matériel c'est ce qu'on va regarder tout de suite C6 c'est la grande ligne c'est la grande ligne contre l'attaque blanche donc les blancs en fait c'est tout simplement comme je vous l'ai dit au début c'est de jouer Dame B3 attaquer la case et le pion D5 et attaquer le pion B7 à la première vue ça paraît très très fort mais c'est du bluff en réalité donc nous notre plan c'est tout simplement de laisser les blancs faire Dame B3 et manger le pion B7 et exploiter la mauvaise position de la dame blanche alors allons-y allons-y c'est parti Dame B3 ok je prends C4 ici on joue E6 E6 c'est le bon coup deux possibilités pour les blancs soit je mange le pion D5 soit je joue Dame B7 Dame B7 est mauvais Dame B7 est mauvais parce qu'on joue KV D7 ici si Dame prend C6 on joue Tour C8 suivi de Tour C4 et l'avantage est décisif pour les droits par exemple ici sur Tour C8 on va jouer Dame A4 Tour P4 Dame est menacée obligé de revenir en D1 sinon on perd le Fou C1 et on a un énorme avantage on n'a pas de désavantage matériel contrairement à la première ligne contre on a un gros avantage positionnel on va aussi faire KVD F6 par Fou E7 KVD C5 etc ça va être très compliqué on peut jouer Dame C7 là comment ? Dame C7 oh il y aura toujours KVD C3 oui mais il a D4 non mais ici c'est au noir de jouer si tu joues Dame C7 on va jouer KVD C3 ah oui c'est vrai j'avais pas pris la tour mais cependant tu gardes un gros avantage tu vas pas jouer Dame C7 tu vas jouer KVD F6 tu vas continuer à développer normalement ok donc en fait ici Dame B7 est un mauvais coup à cause de KVD C7 tout simplement vous voyez en fait on exploite la mauvaise position de la Dame Blanche en fait et ça nous permet de nous développer alors que les Blancs eux n'ont qu'une seule solution c'est de bouger la Dame pour éviter de se la faire manger donc par exemple si les Blancs poursuivent par C-D5 C-D5 KVD C3 sur B1 et c'est ici Dame prend A7 qu'est-ce que vous jouez avec les Noirs pour exploiter la mauvaise position de la Dame Blanche Pousser 5 Mauvaise position de la Dame Blanche Pousser 5 Pousser 5 Oh bah c'est ce que j'ai dit Pousser 5 tu peux jouer Pousser 5 la Dame va se remplir en A4 C'est pas faux Tu gardes tu gardes sans aucun doute un bon avantage pour les Noirs on est d'accord on a quasiment développé l'ensemble de nos pièces il ne nous reste plus qu'à faire KVD F6 alors que les Blancs ont encore beaucoup de pièces à développer mais non KVD C5 KVD C5 excellent coup KVD C5 ici KVD C5 mais la tour a 8 et la tour a 8 et perd la Dame il a aussi tour B7 aussi tour B7 tour B7 il y aura Dame A3 à cause de KVD 3 ça ne marche pas non plus KVD 3 mais oui KVD 3 tu gagnes la Dame voilà tour B7 aussi ouais oui mais tour B7 ouais donc tu fais ça avec bon coup d'accord exploite la mauvaise position de la Dame Blanche donc à la place de Dame prend A7 on peut jouer ils peuvent jouer Dame A6 d'accord sur Dame A6 vous continuez à vous développer D4 et si vous avez plusieurs possibilités le seul coup de Dame C7 suffit déjà à vous procurer un énorme avantage pour les Blancs si on regarde la position il ne nous reste plus qu'à développer le fouet F8 à faire Petit Rock et toute autre armée est en marche pour gagner la victoire pour remporter la victoire alors que les Blancs ont encore les deux tours ici en H1 en A1 le fou C1 le cavalier G1 alors qu'ils ont les Blancs ça devrait être le contraire nous avons les Noirs on a un avantage de Blancs donc gros avantage gros avantage pour les Noirs ici on peut aussi jouer fou B4 si on le souhaite c'est un bon coup aussi fou B4 fou F4 E5 bon coup fou prend A5 cavalier prend A5 D prend A5 Dame C7 avantage noir aussi si vous jouez si vous jouez D4 ici il y a Grand Rock attention danger contre jeu pour les Blancs et Dame C7 suffit ici on voit très clairement que les Noirs ont un avantage de développement et un avantage dans la position ok donc Dame prend B7 cavalier D7 on a vu Dame prend C6 pas bon à cause de Tours C8 Manastour prend C4 on a vu C prend D5 C prend D5 cavalier C3 tour B8 bon coup et on exploite la mauvaise position de la Dame avec cavalier C5 cavalier C3 par exemple ici dans cette position ce qui paraît naturel cavalier C3 on continue à se développer on évite la menace sur la colonne C après le bon coup ici c'est cavalier E7 et ici les Blancs je vous sais prendre D5 et là ma question c'est avec quel pion vous reprenez pour les Blancs le pion fait le pion C le pion C le pion C ce serait une erreur si vous reprenez du pion C c'est une erreur alors on a jamais de chance c'est prendre D5 cavalier B5 et là par contre c'est perdu pour les Noirs cavalier B5 cavalier C5 d'un prend A8 d'un prend A8 cavalier C7 fourchef il n'y a pas tour C8 avant tour C8 tu te prends en matel et tout fait le mec le mec est inutile mais tour C8 il n'y a qu'à le bon matel donc c'est prendre D5 c'est une erreur ici il faut jouer 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 il faut prendre D5 d'accord seul coup pour cette position ça transpose ça transpose dans la ligne qu'on va voir tout à l'heure alors donc ici le bon coup c'est pas la dame prend D7 d'accord le bon coup ici c'est 7 prend D5 de nouveau ici question avec quel pion reprenez-vous ? pour les blancs les noirs vous reprenez le pion D5 avec quel pion alors je vais vous demander les enfants on va laisser les grands parler d'accord et s'ils ne trouvent pas c'est à vous de parler ok ok c'est terminé allez les adultes à vous puis on sait j'ai pioncé pourquoi ? moi c'était pour pas exposer mon roi ok tu veux pas ouvrir la colonne c'est ça ? oui c'est ça c'est ça d'accord ok très bien Claude c'est pareil pour toi ? oui c'était pareil d'accord Nicolas pas le petit le grand ? ouais pareil du pion C aussi d'accord Olivier les adultes Olivier c'est un adulte du pion C c'est un règle du pion E je ne sais pas ça ouvre la colonne E pour la dame peut-être je ne sais pas trop mais c'est vrai que c'est pas si c'est un règle je ne sais pas ouais ouais là on est dans un des pièges en fait de l'ouverture je ne vois pas trop alors vous reprenez du pion C donc ok les enfants vous reprenez du pion vous ? C C pour tout le monde d'accord bon bah tout le monde se trompe ouais oh la la qu'est-ce qui se passe sur prendre du pion C la dame prend le pion bah qu'est-ce qui se passe la dame a 4 échec oh oui perle de fou ah oui la pierre de fou la pierre de fou la pierre de fou la pierre de fou alors ici bien sûr dame prend B7 si cavalier c'est 3 on va jouer dame B6 tout simplement et on a ici un pion de plus d'accord on joue typiquement le face à face des dames avec un pion de plus c'est très bien si il échange des dames ici on va reprendre du pion A on n'a pas le choix de toute façon c'est forcé on ouvre la colonne A on attaque le pion A2 potentiellement on va poursuivre par cavalier F6 fou D6 petit roc cavalier B D7 voilà ça suffit donc ici en fait sur cette ligne c'est dame prend B7 ce qui paraît logique de toute façon c'est l'objectif des blancs de venir manger en B7 il y a les D7 toujours sinon on perd la tour A8 alors ici est-ce que les blancs peuvent prendre en C6 à votre avis bon allez ça devrait être à tempo est-ce que dame prend C6 c'est possible ici bah non ah non la tour C8 il le faut ouais voilà c'est dame prend C6 tour C8 chèque et mat non il y aura dame A4 quand même tour prend C1 dame D1 et tour prend D1 d'accord donc dame prend C6 c'est impossible donc cavalier D7 dame prend C6 c'est pas possible donc cavalier C3 d'accord donc là on empêche tour C8 et tour prend C1 si après dame prend C6 cavalier E7 bon coup D4 tour B8 attaque la dame on est un peu dans la même configuration tout à l'heure donc ici si la dame prend A7 qu'est-ce que vous joueriez ? alors vous voyez si on regarde la position les blancs qu'est-ce qu'ils ont développé ? ils ont développé le fou G2 ils ont développé le cavalier C3 et la dame blanche donc qu'est-ce qu'on a développé ? on a développé la tour A8 en B8 on a développé le fou C8 en G4 on a développé nos deux cavaliers et les blancs ont toujours cette dame qui est mal placée donc en fait les blancs en venant manger le pion B7 en fait ils y perdent des temps et on joue sur cette mauvaise position de dame pour développer nos pièces c'est tout c'est tout l'intérêt de cette défense contre l'attaque grove cavalier C8 cavalier C8 non c'est pas le coup recommandé cavalier C8 donc j'aurais une dame A4 une dame A4 pourquoi pas ouais une dame A4 cavalier C8 c'est pas le coup qui est recommandé sans doute parce que l'idée est un peu la même mais non l'idée est pas la même quand même c'est un peu passif cavalier C8 ça attaque la dame et il y a dame A4 on peut attaquer la dame dame A4 non il n'y a plus forme que cavalier C8 en fait c'est un peu plus subtil en fait c'est un peu plus subtil en deux coups quoi en deux coups quoi voilà oh ouais what cavalier B6 ouais c'est ce que je pensais non mais non je crois pas on menace pas de manger la dame on menace un gros avantage sur en faisant bouger la dame de cette case A7 plus précisément c'est ça bon on va la dégager bon je vous le dis tout de suite le bon coup ici c'est cavalier F5 et en plus c'est cette troupe verte qui a été mise tout à l'heure ouais cavalier F5 ici le bon coup ça menace quoi cavalier F5 ça menace tout simplement tour A8 et sur tour A8 en fait ça menace tour A8 et sur tour A8 en fait on vient manger le pion D4 et on menace cavalier F5 et cavalier F5 ici gros avantage pour les noirs bon oui c'est terrible en fait et sur cavalier F5 ça permet aussi bien sûr à tempo de jouer le fou B4 quand on le voudra et de faire petit rock avec un gros avantage et ce fou G2 en fait vous voyez qui tape sur le pion ici qui n'a pas d'activité donc ici dame prend A7 cavalier F5 dame A6 la même chose cavalier F5 pareil menace 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 fou B4 menace petit rock tout simplement donc par exemple E3 pour protéger le pion D4 on va jouer cavalier H4 et on a un gros avantage positionnel le fou est obligé d'aller en H3 ou en F1 sur fou H3 on fait fou prend H3 cavalier prend H3 et on va jouer fou D6 ou fou B4 petit rock et à tout le monde on pourra jouer tour B6 etc dame F6 comme on veut si la dame revient en D3 on joue dame F6 menace au pion D4 E3 cavalier H4 gros avantage pour les noirs on poursuivra par fou B4 et le tirant et vous voyez que les pièces ne sont pas développées et en plus n'ont pas d'avenir ce fou C1 ici qui ne joue pas la tour A1 qui avait resté là pendant quelques temps c'est assez compliqué pour les noirs ok donc la suite ici qui avait eu 7 très bien D4 en fait on exploite la mauvaise position de la dame qui vient manger le tour B7 en fait le plan des blancs est erroné dans cette ouverture donc c'est prend D5 prend D5 d'accord dame prend B7 ok cavalier D7 cavalier C3 cavalier C3 cavalier E7 D4 tour B8 et on exploite ok très bien revenons à la position de départ ici à la place de dame B3 les blancs peuvent jouer C3 D5 ce qui paraît normal aussi on reprend bien sûr dame B3 toujours ici on ne peut pas jouer on est d'accord E6 pour protéger Pion D5 parce que sinon les blancs joueraient dame A4 on est d'accord dame A4 vers le fou G4 gamme ok donc sur dame B3 on protège le pion D5 par cavalier F6 dame prend B7 cavalier BD7 vous voyez c'est des positions qui se ressemblent assez mais le plan de défense des noirs est toujours le même on laisse les blancs manger le pion B7 on développe le cavalier en D7 et on va poursuivre par une avancée en menaçant la dame blanche constamment et on va jouer E5 on va jouer F4 etc donc KBD7 ok donc par exemple si D4 ce qui paraît naturel tour B8 dame Roi A7 exploiter la mauvaise position de la dame blanche à vous les noirs jouent et gagnent en quelque sorte puisqu'en fait on a déjà une bonne position mais là on consolide notre avantage en utilisant la mauvaise position de la dame blanche cette dame en A7 elle n'a aucune perspective elle ne peut pas revenir c'est bloqué par le pion D4 elle est un petit peu le cloisonné dans cette L dame donc là les noirs ont un bon les noirs gagnent ok les noirs gagnent il faut trouver le bon coup qui est vraiment consolide l'avantage la dame C8 peut-être avec T4 excellent la dame C8 parfait la dame C8 c'est ça la dame C8 très bon coup menace T8 gagner la dame le fou est attaqué menace T8 vers la dame et en plus on attaque le fou C1 exact en plus on attaque le fou C1 donc c'est terrible donc ici seul coup fou F4 allez je vous laisse poursuivre l'attaque pour les blancs les noirs pardon là on est dans la partie de Bronstein T8 Bronstein a joué T8 dans le tour A8 il y a dame C7 puisqu'on vient de jouer fou F4 il y aurait dame C7 du coup tu joues E5 t'empêches Bronstein a joué E5 bravo Bronstein a joué E5 dans sa partie il aurait aussi pu jouer G5 mais encore fou G3 j'aime bien Bronstein il a un livre en français que je vous conseille c'est l'apprenti sorcier tu me le donnes tout de suite le livre ouais si tu veux si je te le donne tu vas le travailler j'espère David Bronstein il a failli être champion du monde il a perdu son match contre contre mince le dissident russe comment ça s'appelle Korshneig Korshneig donc G5 oui F4 c3 Jean et Adam C1 donc G5 était aussi un bon coup mais il a joué E5 déprend E5 fou C5 Dame A4 sur B4 miam perd le fou F4 et attaque F2 à tempo ouais parce que le cavalier est en l'air ça prendra ouais le cavalier F6 c'est encore en l'air donc on attaque F2 à tempo et on menace plein de choses donc gros avantage gros avantage noir vous voyez en fait le thème c'est toujours ça exploiter la mauvaise position de la dame blanche donc ok donc dame prend A7 pas bon dame A6 la même chose l'idée est la même E5 pareil si D prend E5 fou B4 échec à tempo KVC3 KVC5 attaque la dame dame prend A7 tour B7 miam plus de dame on perd la dame donc E5 E3 fou B4 échec KVC3 petit roc D prend E5 KVC5 et la dame va se faire manger également si dame prend A7 on va jouer donc je vous tourber ok donc c'est vraiment l'exploitation de la mauvaise position de la dame blanche et ça ça met en lumière en fait le mauvais plan des blancs et c'est intéressant parce qu'en fait à chaque fois qu'effectivement j'imagine qu'à chaque fois qu'on vous a joué cette ligne en fait où vous disiez mince s'il fait dame b3 et dame prend B7 je perds la tour A8 où ma position va s'écrouler c'est terrible il faut que je fasse tout pour éviter qu'il mange en B7 alors qu'en fait il faut le laisser faire et jouer sur le manque de développement ok donc KVD7 c'était cette ligne là donc on vient de regarder D4 D4 tour B8 avec dame prend A7 dame c8 très bon coup menace le fou et menace tour A8 qui gagne la dame donc par contre ils peuvent encore jouer KV c3 KV c3 ici le bon coup coup solide E6 permet de développer le fou noir et protège la case des 5 le pion des 5 consolide le pion des 5 l'ordinateur ici donne une ligne qui est rigolote qui est sympa parce qu'il tour B8 donne le pion A7 suivi de E6 et ici on a un avantage noir évident aussi on menace fou B4 on menace à tout moment de gagner la dame aussi par exemple si dame A4 si on joue D4 on joue dame C8 avec la même idée tour A8 dame A4 fou B4 fou D2 dame C4 et on menace fou prend C3 très bon coup dame C4 on menace fou prend C3 puisque sur dame prend A il y aura fou prend D2 à tempo échec et ensuite on prendra la dame en C4 et on aura gagné une pièce sur ici sur dame A4 tout de suite on peut jouer fou D6 on a un peu moins mais on a un gros avantage au développement on menace petit roc on va faire petit roc on va prendre le roi en sécurité et on va faire tour B4 par exemple on peut jouer E5 D4 etc etc voilà c'est la ligne qui donne mais sinon on pouvait jouer E6 tout simplement E6 D4 par exemple E6 D4 par exemple tour B8 dame prend A7 si dame A6 on joue fou B4 on poursuit KVF3 KVF4 un gros avantage pour les noirs la prise en E4 est quasiment forcée puisqu'on menace de prendre C3 il va falloir faire fou D2 on ne peut même pas prendre E4 il va falloir faire fou D2 ou dame D3 je ne sais pas mais en tout cas on a un gros avantage fou D2 par exemple si on joue fou D2 je crois qu'il suffit de faire petit roc et la position est déjà écrasante pour les noirs petit roc petit roc vous avez une position écrasante on n'a pas de désavantage matériel et on domine tous les chiquets si dame prend A7 on rejoue le coup qu'on a vu tout à l'heure dame C8 malastour A8 dame A4 fou B4 dame C2 on va jouer fou F5 fou D2 puisqu'on menace de prendre C3 fou D2 dame C4 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure gros avantage pour les noirs qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre vous faire voir d'autre ici ça perd à cause de dame A4 très bien donc on est obligé de jouer KVD6 dame B7 KVD7 KVD3 ok c'est la ligne donc revenons un petit peu en arrière ici donc on a dit C6 c'est la grande ligne donc ici je vous la recommande parce que c'est oui c'est assez simple en fait on laisse les blancs jouer dame B3 et dame P7 on joue KVD7 on menace dame C8 et tour B8 à tout moment voilà sans gagner la dame on a un gros avantage mais vous avez plusieurs possibilités ici à part C6 vous pouvez jouer vous pouvez jouer alors E6 je vous les conseille ça paraît un peu identique mais sur E6 en fait les blancs peuvent jouer dame Maka C6 c'est prendre D5 on menace le fou G4 on est obligé de jouer KVDF6 D prend C6 KVD prend C6 fou prend C6 D prend C6 dame prend C6 KVD7 KVD3 tour C8 dame A4 et les blancs ont un peu en plus avec une position qui tient donc E6 c'est pas bon dans cette position mais on peut jouer donc je vous l'avais dit D prend C4 c'est possible avec la hante de sacrifice de la tour en A8 on peut jouer C6 c'est celle qu'on vient de voir très solide et très prometteuse on peut jouer aussi KVDF6 intéressante un peu plus risquée que C6 donc sur KVDF6 si D prend C5 le bon coup ici c'est C6 parce que si KVDF5 dame B3 C6 on menace le KVDF6 C6 le KVDF6 peut pas revenir en B6 puisque il y aura fou pour B7 d'accord donc C6 on concile le KVDF7 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 et les blancs ont un petit avantage le pion C6 c'est en l'air et le pion C6 c'est en l'air et on n'a pas une position aussi active que celle qu'on avait tout à l'heure en jouant C6 tout de suite par contre par contre le bon coup ici c'est C6 donc D prend C6 KVD prend C6 dame A4 E5 par exemple fou prend C6 B prend C6 dame prend C6 fou D7 et grosse attaque pour les noirs très grosse attaque on met la tour C8 à tempo ici si la dame revient sur la colonne elle reste sur la colonne C on va jouer tour C8 gagne fou C1 elle est quasiment obligée de revenir en G2 et on poursuit par tour C8 fou C5 petit roc on a un gros avantage dynamique dans cette position confirmée par par et oui c'est un peu plus c'est moins facile à jouer quand même que la vente avec C6 mais si vous voulez jouer cette ligne là elle est très bonne aussi donc sur KVD6 on peut jouer aussi donc KVD6 c'est comme ça KVD6 on peut aussi dame B3 à la place de C prend D5 C6 on peut aussi jouer dame B3 dame B3 ici le bon coup c'est C6 et on transpose un peu dans la ligne de tout à l'heure parce que si on joue si on joue E6 il y a C prend D5 parce que dame prend B7 c'est pas bon il y a KBD7 C prend D5 E prend D5 KVC3 KVC5 attache la dame à tempo ça va être compliqué par exemple si on joue si on joue par exemple et si ça perd la dame en fait tout simplement si on joue dame B5 il y a C6 dame prend C6 fou D7 donc en fait ici dans cette ligne sur dame B3 il faut jouer il faut jouer 7 prend D5 pour les blancs E prend D5 KVC3 bon coup ici on joue KVC6 KV prend D5 KV prend D5 fou prend D5 et ici on a deux possibilités pour les noirs soit vous jouez KVD4 mais là c'est la dame dame C4 parce que si vous mangez en F7 vous jouez Roi A7 et le fou sera perdu dame C4 et vous jouez B5 et c'est perdu et vous perdez le fou avec les blancs donc dame C4 est le seul coup fou A6 fou prend E6 KV prend E6 dame B5 C6 dame prend B7 KVD4 KVF3 KVC2 ma question c'est ça est-ce que KVC2 c'est jouable ? ici est-ce que ça c'est un bon coup pour les gens pour les noirs est-ce qu'on peut jouer KVC2 ici je laisse réfléchir parce que c'est pas si simple que ça KVC2 menace KVC2 fourchette gagnant la tour 1 bah non KVC2 bah on fait parce que on a un KVF1 dame C6 ouais ouais et on peut prendre le cavalier on a peut-être KVC5 menace dame F7 si tu fais dame C6 on va jouer 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 au A7 ouais mais on peut faire fou B3 option B3 et fou A3 on va jouer au A7 et on va jouer tour C8 mais on peut faire B3 pardon ici le bon coup sur KVF1 en fait le bon coup c'est KVC5 oh oui c'est KVC5 menace dame prend C6 et sur KVF5 en fait on est perdus en fait en s'est fini donc KVC2 c'était pas bon parce que si on joue fou E7 on va faire KVC6 on perd la tour A8 sur dame C8 on fait dame prend F7 roi D8 tour G1 empêche le fou de bouger il y aura tour G7 et menace tour G3 et tour E et tour D3 sur sur dame D5 par exemple on fait dame prend A8 roi D7 dame prend A7 et c'est c'est gros avantage donc en fait KVC2 c'est pas bon on s'est fini donc en fait il faut pas jouer KVC2 il faut jouer en fait on est un peu moins bien on s'est fini on est un peu moins bien pour les noirs donc c'est KVF6 c'est pour ça que c'est un peu plus risqué avec C6 donc en fait si on revient à la variante du début c'est comme ça on revient à KV10 KVC3 bon coup C6 c'est pas bon à cause de dame prend B7 KVD7 Dame prend C6 tour C8 dame A4 KVD6 KVD5 le Tiroc et on a un avantage blanc solide qui va tenir puisqu'on a un avantage matériel on a deux pions plus donc en fait ici dans cette ligne KVC3 bon coup KVC6 qui est quasiment sur le coup KVD5 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 et ici il ne faut pas jouer KVD4 à cause de dame C4 on l'a vu ici il faut jouer dame D7 il faut jouer dame D7 sur dame D7 si dame prend D7 on prend dame prend A8 roi D7 F3 puisque la tour H1 elle est menacée F3 F6 E3 G5 pourquoi est-ce qu'on joue E3 en fait ici on joue E3 tout simplement pour pouvoir sortir le KVD1 parce que sinon on n'a pas de casse pour sortir le KVD1 donc on joue E3 pour le mettre en E2 G5 et on a une grosse 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 initiative sur l'ordre on va menacer G4 on va menacer F6 et on a une grosse initiative gros avantage pour les noirs ici à part dame prend B7 on peut jouer F3 bien sûr F3 le bon coup ici c'est grand roc parce que si on joue si on replie le fou par exemple il y aura fou prend F7 dame prend F7 dame prend B7 KVD4 dame prend A8 roi D7 et ça ne tient pas pour les noirs ici le bon coup c'est grand roc grand roc et là il n'y a pas 36 j'ai utilisé pour les on essaie d'échanger donc il y a F en G4 F en G4 dame prend D5 dame prend D5 tour prend D5 KVF3 fou C5 D3 H5 avantage pour les noirs pourquoi ? tout simplement parce qu'on a développé toutes nos pièces on menace de manger en G4 si G prend H5 on va reprendre de la tour D et le pion H2 va tomber on menace à tout moment de tousser les pions sur les lois et la tour A1 et le fou C1 et la tour H1 ne sont pas développées alors que nous on a développé l'ensemble de notre armée donc ici à part F prend G4 qui n'est pas bon parce qu'il y a dame prend D5 il y a fou prend F7 fou prend F7 KVD4 cette fois-ci c'est un bon coup KVD4 dame C4 B5 ne peut pas empêcher dame C2 ou la perte de fou F7 KVC2 ou la perte du fou F7 parce que ici si on veut si on veut on ne peut pas en fait on est obligé de quitter la diagonale la diagonale blanche ici donc on est obligé d'aller là par exemple et ça le fou F7 est perdu et le KVC2 va être on peut même jouer ici KVC2 ça suffit KVC2 avec gros avantages c'est une ligne intéressante à jouer par contre un peu plus risqué moins facile à appréhender que le plan C6 qu'on a vu tout à l'heure qui est relativement simple puisque le plan est toujours le même C6 dame prend B7 KVD7 etc ok donc ça c'était pour la variante avec dame B3 ok c'est la variante avec KVF6 ok donc c'est jouable mais un peu plus risqué mais c'est très très intéressant aussi avec beaucoup de variantes dynamiques moi je vous recommande c'est vraiment celle-ci c'est la plus simple à retenir C6 dame B3 ou C prend D5 de deux possibilités pour les blancs de toute façon c'est le seul plan qu'ils ont à jouer ici dame B3 ou C prend D5 si C prend D5 vous reprenez B3 KVF6 parce que si E6 dame A4 perd le fou G4 KVF6 dame prend B7 KVB D7 et à partir de cette position vous savez que vous avez un avantage pourquoi ? parce que la dame B7 est mal placée et à tout moment vous pouvez jouer tour B8 et sur dame prend A7 dame C8 menace le fou C1 et menace tour A8 gagne la dame A7 donc à partir de ce moment-là dans cette position vous savez que vous avez un avantage qui va durer toute la partie impossible il n'y a pas du tout de contre-jeu pour les blancs dans cette position donc si on revient à la position on revient par exemple au ligne D4 tour B8 dame prend A7 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dame prend A7 dame C8 bon coup d'accord si KVF3 vous avez deux possibilités la barre de l'ordinateur qui est tour B8 qui est intéressant puisque sur dame prend A7 on joue E6 etc. avec FB4 etc. avec un avantage de développement ou sinon vous jouez tout simplement E6 qui est très bien et qui est très simple par exemple si les blancs jouent KVB5 par exemple ici dans cette position est-ce que le pion A7 est prenable pour les si je joue tour C8 est-ce que le pion A7 est prenable pour les blancs soit par la dame soit par le KV à votre avis est-ce que les blancs peuvent se permettre de perdre un temps un nouveau temps encore pour venir manger le pion A7 c'est que le pion A7 il y a tour A7 peut-être ça attaque la dame puis la comment on fait la dame on peut faire le pion A6 mais KV c'est simple ça n'a pas l'air ça il faut calculer vous devinez dans ma question que manger le pion A7 c'est perdu puisqu'on va on est trop gourmand on va perdre une pièce il faut juste deviner la petite combinaison donc deux possibilités soit c'est dame prend A7 soit c'est KV prend A7 KV prend A7 par exemple je pense que pour C7 ça gagne la pièce aussi il y a une plus simple je pense que si tu joues pour C7 par exemple dame A6 sur le coup je pense qu'on peut jouer KV C5 ici et dame A8 tu perds KV non non dame B7 non parce que il y a la tour il y a la tour C7 effectivement dame B8 dame B8 ouais dame B8 elle a l'air de gagner la pièce non et encore KV B5 KV B5 je pense que ça doit quand même gagner ici si on regarde bien qu'est-ce qu'on peut jouer mais pourquoi il ne joue pas dame B5 position c'était comme ça ouais il y a la dame regarde je crois que j'ai vu quelque chose tu joues KV B3 bon après ça fait peut-être beaucoup de pièces non ouais tu peux jouer KV B3 parce que là si la dame est en A5 attends Olivier là je viens de jouer de ton C7 tu viens de jouer dame A6 et tu me proposes quoi avec les noirs ouais KV C5 tu attaques la dame KV C5 dame A5 KV B3 KV B3 ok puis on prend puis on prend tour C1 échec tu gagnes Mme c'est pas ça fait un peu il y a tour tour C8 ça fait un peu de matériel ok d'accord pourquoi pas ça gagne quand même du matériel quand même je pense ouais ça a l'air d'être bon quand même il y a beaucoup de pièces qui ne jouent pas chez les blancs il y a peut-être attraction avec le cavalier attends ouais je cherche c'est pas la ligne il est beaucoup plus simple mais tour C1 ah il y a non regarde ouais tour C1 tour C1 si t'es obligé de jouer Roi D7 mais t'as tour ah maintenant tu ne peux pas jouer Roi D8 tu cherchais la fourchette mais ça ne marche pas il y a dame prend parce que sinon tu cherchais la fourchette avec KV C6 ouais mais Roi D7 Roi D7 c'est bon je pense Roi D7 ça tient mais à mon avis dans cette position en fait ici tu joues tout simplement tour B8 le cavalier est perdu par exemple si on joue ici si tu joues t'as pas de chose de façon telle que ça si tu joues ça j'imagine que là dessus tu joues tu peux jouer Dama 5 peut-être avec le cavalier Dama 5 Dama 5 est perdu le cavalier est perdu ouais d'accord ok je reviens ici tour B8 ok si tu joues Dama 6 ça ça perd ça perd le cavalier aussi ça perd la dame non oui il aurait Dama 6 tour B8 regarde Dama 6 alors ah oui c'est simplement tour B6 tour B6 si t'as pas le choix t'es obligé de rester sur la corona sinon tu vas perdre le cavalier tu viens ici ou peu importe ici là c'est pas possible ici on va venir ici et tu fais Dama 6 le cavalier est perdu le cavalier n'a pas d'issue ok tu peux pas jouer KS attends bah non tu peux pas jouer KS oh non attendez là me prends ouais ok c'est ici Dame 3 bien sûr donc le cavalier est perdu sauf pour demain on fait comme je viens te chercher 9h30 ça va 9h30 oui d'accord ok pas de soucis pas de soucis je viens te chercher chez toi 9h30 ouais pas de problème donc en fait par contre ici on n'a pas regardé on n'a pas regardé on n'a pas regardé Dame 3 7 dame prend 7 cavalier E4 fou prend E4 Dame D4 fou F5 cavalier D6 fou prend D6 dame prend D6 tour C2 les blancs peuvent pas se développer en fait ils ont aucun coup ici dans cette position on menace Dame C8 suivi de tour C1 impossible de développer le cavalier blanc il n'y a pas de coup 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 ouais bon vous voyez ça va assez vite donc là je vais vous donner quelques ah oui il faut quand même qu'on regarde une ligne avant que je vous donne quelques petits exercices c'est tout simplement la ligne alors fou G2 on est bien d'accord dans cette ligne donc G4 D5 fou G2 fou prend G4 fou et mangez le fou acceptez le sacrifice de pion et ne pas craindre C4 Dame B3 Dame P7 comme on l'a vu parce que la dame est trop mal placée et se fait harceler par les pièces noires et la position blanche finit par s'écrouler donc ici par contre comme le jouait Bassman Bassman ne jouait jamais fou G2 en fait le spécialiste de la grobe il a toujours joué H3 il protège le pion G4 et si vous avez deux possibilités deux grandes lignes en fait majeures soit vous jouez au centre F5 fou G2 cavalier C6 C4 ce qui est une relation logique de cette position sur C4 vous pouvez poursuivre soit par cavalier G7 ce qui paraît logique si c'est prendre D5 par exemple cavalier C3 fou E6 Dame A4 Dame D7 D3 grand roc cavalier F3 fou B4 vous voyez c'est un développement normal des pièces fou D2 cavalier B6 Dame C2 H5 on a une position solide et avec un développement franchement beaucoup plus harmonieux que le camp blanc il y a un avantage ici pour les noirs qui est évident on menace H prend G4 tour prend H1 fou prend H1 on menace de pousser E4 dans une bonne condition de pousser F5 on menace il y en a la case E4 pour nous les blancs n'ont pas de coups vraiment menaçants pour essayer de contrebalancer la position on pouvait jouer aussi sur D prend C4 on pouvait aussi ici jouer on a dit cavalier G7 on pouvait jouer aussi D prend C4 D prend C4 c'est intéressant sur Dame A4 ici par contre Dame A4 c'est pas bon ici pour les blancs le seul coup ici c'est fou dame A4 ici c'est pas bon parce qu'il y a fou D7 ou même cavalier G7 qui serait correct puisque sur Dame prend C4 on jouera fou E6 Dame A4 Dame D4 etc Dame prend D4 reprend D4 KVLF3 H5 G5 grand rock on a vraiment une très bonne position mais fou D7 c'est encore plus fort puisque ici sur fou D7 Dame prend C4 et comment vous faites pour exploiter la mauvaise position de la Dame blanche une nouvelle fois je vous laisse trouver le coup merci à vous merci à vous merci à vous je vous remercie à vous merci à vous Merci. Une idée ? Un coup candidat. Donnez-moi le coup candidat, celui qui ne va pas trouver la ligne. KVD4, c'est un coup intuitif très bon. KVD4, c'est le bon coup. Ça menace quoi ? Ça menace B5 ou B5 ? Ça menace B5, oui. Parce que je me fichais sur H4 des Blancs. Là, tout de suite, là ? Oui, les Blancs, ils jouent H4 pour empêcher. Voilà, je réfléchis à ça. Non, A4. J'ai inversé les colonnes. A4 plutôt ? A4, oui, pardon. OK, A4. Ouais. A4, tu peux jouer B5, ouais. Ouais, voilà, B5. Ouais, B5, ouais, exact. Moi, j'avais plutôt regardé E3, tu vois, mais là, c'est le cavalier. Effectivement, mais A4, B5, bon coup. Ouais, avec la même idée que celle que j'avais prévu de vous donner, c'est-à-dire sur A prend B5, en fait, Fou prend B5. Et sur Dame C3. Vous voyez, la Dame Blanche, elle est en protection de la C2, puisqu'on menace la fourchette, C2, et KVC2 échec. Et KV prend A. Fou B4. Fou B4, excellent, ouais. Fou B4, ouais. Fou B4, et si Dame prend B4, eh bien, KVC2 gagne la Dame. Fourchette Royale. Moi, je l'avais sur la ligne, je l'avais sur la ligne, je l'avais sur, sur ça. Fou B5, Dame C3, fou B4. Si, par exemple, on joue, fou prend B7, tour B8, fou A6. Parce que si on joue fou B5 tout de suite... Qu'est-ce qui se passe sur Fou B5 tout de suite ? Qu'est-ce qui se passe sur Fou B5 tout de suite ? C'est la même chose, hein ? Les Noirs jouent plutôt tour B8, alors pourquoi est-ce qu'ils jouent fou B5 ? Ça doit être la même chose, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on peut jouer à part... Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Si les Blancs jouent Dame E4, on va jouer Fou D6. Ah, et KVC3. Et KVC3. Et on perd la tour à 8. Donc, en fait, par rapport à la ligne de tout à l'heure, par exemple, si on jouait E3, fou B5, s'ils jouaient ça, par exemple... Ah oui, non, OK, le pion, la tour à 8 n'était pas en l'air, puisqu'il n'y a pas eu fou Pou B7. Si on jouait ça, ça perdait sur fou D6. Ça perdait sur quoi ? Non, ça perdait sur quoi ? Il y avait quoi là-dessus ? Ah, et Dame prend Dame et KEC2. Donc ici... Fou C6. Fou prend B8. Fou prend B7, pardon. Fou B5. Ici, tout à l'heure, j'ai joué Fou D6, mais il y a Dame prend Dame ici. Fou B5. Dame D5 n'est pas bon. Il y aurait Dame prend Dame aussi, non ? Non, c'est pas clair. Ah oui, OK, donc Dame D5. Les Dames prend Dame, il y a Fou prend Dame. KB C2, il y aurait Roi D1. La tour est toujours à 8 et toujours en l'air. Donc si on fait tour D8, on vient faire Fou E4, Fou B3. Et on protège la case C2. Donc sur Dame D5, le seul coup, c'est Fou C6. Mais ici, il y a Fou prend 8. OK, il y a Fou prend 8 ici. Pourquoi pas Dame prend Dame ? Donc matériellement, on s'en sort. Si tu fais Dame prend Dame, en fait, ici, si tu fais Dame prend Dame, il y a Fou prend Dame. Si tu fais KB C2, il y a Roi D1. KB prend 1 et tu manges la tour à 8. Ouais, donc tu joues d'abord tour D8 avant de faire KB C2 ? Ouais, c'est ça, tour D8. C'est ce que je disais, tu peux jouer ça. Ou ça, tour D3, protège la case C2. Il y a une petite latence entre le moment où tu joues. OK. Ah oui, d'accord. Tu peux jouer ça aussi. Là, on l'autre. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, tour B8, en fait, est plus simple. Ici, en fait, les blancs, on ne laisse pas aux blancs la possibilité de manger la tour à 8. Donc tour B8, Fou a6, Dame f6, menace, 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 menace. Menace tour B4 et mange le pion. Si par exemple, E3, on joue tour B4 et on mange le... Et on menace de manger le Fou a6 ou de faire KB C2 si la Dame se retire de la diagonale. donc dame prend c7 tour b6 fou d3, tour c6 la dame est en l'air avec le fou c1 également donc impossible donc kvd4, très bon coup on profite de la mauvaise position de la dame ok donc ça c'était pour cette ligne là quoi d'autre on peut jouer aussi sur cette ligne, sur g4 donc g4, d5, h3 qui est sans doute le meilleur coup donc là je vous proposais e5 fou g2, c6 c4 on peut jouer déprend c4, c'est ce qu'on vient de voir d'accord parce que dame a4 est pas bon à cause de fou d7 mais les blancs peuvent quand même jouer fou prend c6 fou prend c6, b prend c6, dame a4 dame a4, dame a4 vous voyez en fait on a trois pions doublés ici mais les noirs s'en sortent en fait on joue dame d5 protège tout kvf3, dame b5 mais on a échangé dame c2 fou d6 kvc3, dame a5 et on a un pion de plus et on a une position plus que correcte on a un petit avantage du fait de nos pions de plus malgré nos pions triplés et c'est plus d'avantage en fait s'il sera durable en fait parce qu'on a aussi un avantage au développement mais on peut aussi sur dame d5 on peut aussi là à la place dame a4 les blancs peuvent jouer kvf3 aussi sur kvf3 on joue h5 et si dame a4 on joue h3 g4 kvf5 dame d5 dame prend c6, dame prend c6 kv prend c6, fou b7 perd le kvdc6 ou perd la tour h1 ok donc ça c'est pour cette ligne sinon on peut jouer aussi on peut jouer aussi h3 bon coup sans doute le meilleur même si à mon sens ça reste injouable quand même pour les blancs parce que vous voyez le problème en fait ici c'est que les blancs remettent en cause les fondations même du jeu du jeu d'échec c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qu'on apprend quand on commence à jouer on nous apprend à contrôler le centre pour l'ouverture toutes les ouvertures à quelques actions près comme celle-ci comme la grobe l'objectif premier quand vous jouez le premier coup d'ouverture c'est de contrôler le centre en fait donc ici les noirs contrôlent le centre par d5 par contre les blancs ne contrôlent pas le centre en fait ici en jouant g4 et h3 ils n'ont même pas encore développé leur fou g2 qu'en fait ils ne comprennent rien du tout en fait ici ils ont juste développé leur pion sur l'aile roi et à part ça c'est tout ce qu'ils ont fait et c'est et ça va à l'encontre des règles de base en fait du jeu d'échec et on s'en rend compte assez rapidement donc ici je vous proposais f5 mais on peut aussi jouer h5 tout de suite si on le souhaite alors h5 ici par exemple si fou g2 on va jouer on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre et on va jouer dame d6 voilà dame h2 il a une pièce donc fou prend g4 aurait été bon aussi fou prend g4 avec la même ligne c'est à dire si les blancs jouent c4 en fait on va jouer la même chose que ce qu'on a vu sauf qu'on a échangé toutes les pièces avec le roi on va jouer c6 etc dame b3 e6 dame prend b7 cahier d7 etc on tombe la même ligne mais dame c6 dans cette position est encore plus fort puisqu'on menace dame h2 donc dame d6 en fait il n'y a pas grand chose à part fou g2 on peut jouer fou g2 si on veut et fou fou g2 fou prend g4 et puis aucune menace pour les blancs ok donc fou g2 pas bon ici on peut jouer bien sûr g prend h5 sur g prend h5 on joue e5 on occupe le centre en fait fou g2 on ne vient même pas manger le pion h5 tout de suite cavalier f6 c4 dame a4 c6 dame prend c4 fou e6 hop tu t'en vas cavalier a4 cavalier bd7 et à tout moment on peut manger le pion h5 et on a une fois de plus un avantage de développement on peut jouer cavalier c5 on va jouer fou e7 on va jouer tour point h5 on va jouer dame b6 par exemple on va faire grand roc etc gros avantage à part g prend h5 ils peuvent jouer g5 aussi g5 e5 pareil on occupe le centre la même chose alors s'ils jouent d4 c'est assez rigolo en fait c'est d5 prend d4 cavalier c6 dame a4 on a une espèce de scandinave inversée c'est assez rigolo c'est comme si vous aviez joué e4 d5 e prend d5 dame prend d5 cavalier c3 dame a5 mais la différence près c'est qu'on a un tempo de plus on a déjà joué des 5 dans la scandinave en fait juste juste pour vous faire voir ici d4 d5 e prend d5 dame prend d5 cavalier c3 dame a5 vous voyez ici les blancs n'ont pas encore joué des 4 d'accord c'est pour ça que cette ouverture est jouable en fait ils n'ont pas encore joué des 4 et ils vont pour chiffre par c6 etc mais dans la ligne que je viens de vous faire voir juste à l'instant les blancs ont déjà joué les noirs ont déjà joué des 5 h3 h3 h5 g5 e5 d4 d4 dame prend d4 cavalier c6 dame a4 on a déjà des 5 là ça change tout on joue c5 on joue comme dans la scandinave avec les blancs sauf qu'on a déjà joué des 5 et on a donc un gros avantage positionnel un gros avantage de développement un avantage positionnel également on a vraiment toutes les pièces sont développées ça va être très compliqué donc à part c3 on va poursuivre par c3 mais on va jouer fou d7 dame a2 grand roc etc le fait d'avoir déjà joué des 5 ça donne un gros avantage ok alors d4 n'est pas bon donc d3 est plutôt recommandé sur d3 vous poursuivez par cavalier ge7 fou g2 cavalier bc6 on développe nos pièces en fait on ne fait rien de compliqué cavalier f3 cavalier g6 etc a3 par exemple je ne sais pas ce qu'on veut en fait on développe toutes nos pièces en fait et on a une bonne position puisqu'on occupe le centre voilà pour la quand on joue pas fou g2 tout de suite ok donc là je vais vous poser quelques petits exercices avant qu'on termine la séance et puis ce sera tout alors quel type de exercice ici ici les blancs viennent de jouer roi g1 donc là on est dans la variante où les blancs ont joué si on regarde dans l'ouverture les blancs ont joué g5 e5 h4 kvc6 d3 les noirs ont poursuit par h6 fou g2 fou e6 kvc3 h prend g5 h prend g5 fou prend h1 fou prend h1 kvg7 fou d2 d7 kvg7 on fait rien de compliqué avec les blancs dans cette position avec les noirs pardon a4 kvg6 a5 fou e7 a6 tour h8 menace le fou fou g2 fou h3 fou h1 ils prennent pas le fou sinon on prend avec la tour et on menace le tour h1 gagner la dame échec tour h1 échec gagne la dame fou h1 fou f1 kvh4 donc fou f1 menace le tour prend h1 kvh4 kvh4 roi prend f1 dame h3 échec roi g1 ici trouver le bon coup pour les noirs qui mènent au mat du roi blanc qui mènent au mat donc là si on regarde matériellement 3 4 5 6 7 7 pions pour les noirs 1 2 3 4 5 6 7 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 les blancs vont prendre en b7 certainement le roi blanc est en danger c'est certain puisqu'on a la colonne h ouverte avec une tour en h8 mais si on ne joue pas précis les blancs peuvent jouer tour dame f1 tenter d'échanger les dames jouer fou g2 si la dame s'en va et tenir la position puisqu'on va prendre en b7 sur échec et on va ouvrir la colonne A à tel vaut aussi donc ici il faut que je précise un mat forcé voilà c'est parti qu'est ce qu'on aimerait faire on aimerait tout de suite on aimerait exploiter cette colonne à chouette avec la tourant H8 s'il n'y avait pas de cavalier ici ce serait mat on ferait dame pour H1 on est d'accord donc c'est ça qu'on aimerait faire ça le problème c'est que si on fait cavalier F3 à tempo il y a fou prend F3 on a le fameux fou du fond de Keto qui défend le roi fou prend F3, dame H2, roi F1 il y a pas mat en H1 il y aura roi G2 tour prend dame mais on a un échange de pièces donc KF3 c'est à cause de fou prend F3 je vous fais voir quand même KF3 fou prend F3 dame H2, roi F1 dame H1 par exemple fou prend H1, tour prend H1, roi G2 tour prend l'âme, tour prend l'âme tour prend tour et on a un avantage matériel on a un tour de plus pour les dame encore ? bon bah bon il y a F5 peut-être du coup KVF5 ou G2 ? ouais c'est ça c'est le fameux fou du fond de Keto dame H2, roi F1 c'est le fameux fou en fait qui défend sur dame dame G4 dame G4 dame G4 vous proposez ? il y a roi F1 dame G4 échec dame G4, roi F1 ah oui cavalier F3 du coup vachement roi G1 ouais non ouais cavalier F3 peut-être ici ? cavalier F1 ? coup point F1 ? ah oui non 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 ça marche pas non non désolé donc non c'est parti le cavalier c'est le bon coup je voulais vous donner pas l'idée du tout sauf pas l'idée pas l'idée du tout ? on a des idées l'idée c'est qu'il y a l'idée 4 en fait ça fonctionne pas ah oui d'accord cavalier F3 en fait puisque en fait cavalier F3 était intéressant mais fou prend F3 sur fou prend F3 ça marchait pas mais maintenant en jouant cavalier F4 on menace cavalier F3 puisqu'on reprendra avec l'autre cavalier deux fois cavalier F4 prise en B7 3-8 F4 alors là on menace cavalier F3 donc ils sont obligés de jouer F4 d'accord ouais ok dame G3 pour F1 cavalier F3 menace dame G1 fou prend F3 cavalier F3 pion prend F3 tour H1 et c'est perdu d'accord sur moi au 3 il a poussé 5 hop pardon au 3 il a poussé 5 mais je pense que là dessus il faudra l'idée oui c'est le smooth non au 3 il n'y a même pas c'est 5 sur roi O3 il y a dame il y a dame pour F4 dame pour F4 c'est chécanat c'est plus facile ok alors ça c'est pour ce petit exercice un autre petit exercice avant qu'on allait faire dodo ici les noirs jouent et gagnent retrouvez-moi le coup candidat parce que les lignes sont trop longues là ici mais qu'est-ce que vous joueriez pour poursuivre l'attaque donc ici on a 2 tours 3 pièces mineures 2 tours 3 pièces mineures pour les blancs aussi 3, 4, 5 un peu moins pour les noirs mais un roi prend un roi très en danger on entend des prières qu'on entend là on entend des prières la prière du grand roi histoire il faut tu vois alors là il y a du de la décision à faire oui il est parti non il est là mais il est parti oui oui Alain t'as une idée j'avais pensé à fou c5 pour menacer le pion mais je ne sais pas s'il n'y a pas mieux mais forcément mieux quand même fou c5 fou c5 fou c5 fou c5 fou c5 je menace le pion mais il y a le fou non non il y a le fou il ne servait pas du tout il faut il y a forcément il y a peut-être une attaque de maths ici mais avec le roi au centre c'est plus difficile fou c5 c'est pas ce qui a été jeu pour les noirs je le retire mon fou c5 fou c5 fou c5 fou c5 fou c5 non est-ce qu'il y a une défense pour les blancs ici sur fou c5 le pion est quand même protégé de trois fois fou c5 il joue tour b2 d'accord ça a disparu c'est rigolo le problème le problème c'est que il joue tour b2 surtout parce que si tu prends ici ok d'accord donc non ça marche pas parce que sur fou c5 il y a tour b2 tour b2 et on est obligé de prendre là on n'a pas le choix sinon on perd le cavalier qu'elle prend e3 qu'elle fout pour e3 qu'elle prend on reprend c'est sûr il n'y en a pas assez d'attaquants il fallait voir qu'en fait les blancs ici menacent tour b2 on menace tour b2 en fait gagner le cavalier en fait il se donne le bon coup c'est pas facile c'est cavalier e1 le bon coup cavalier e1 dans cette ligne cavalier e1 échec parce que si tu fais tour pour e1 on fait cavalier h2 si roi f2 on joue fou e7 avec un mat imparable en h4 on menace fou pour h4 on menace fou h4 échec et mat ici roi f4 tu joues tu joues tour d5 pourquoi ? pour piché que le roi vient de manger le pion et tu menaces fou h6 échec et mat également il fallait le trouver ben voilà c'est fini j'en ai fini pour aujourd'hui j'avais eu l'idée de cavalier e1 je n'ai pas été au bout c'est logique le roi était obligé de se renfermer dans son mur en fait il y avait trop de pièces à l'aide dame ouais ce n'était pas très évident à trouver non d'accord je te l'accorde je te l'accorde bon voilà j'espère que ça vous a plu là je pense que vous avez vous avez les ouvertures un peu d'armes pour un peu d'armes